Je ne sais pas si cette partie-là de la droite sera gagnante, j'en sais rien. Moi ça me désole en fait d'assister à ça. Parce que d'abord je ne suis pas sûre du tout que M. Macron en tirera, ou son parti en tirera avantage. Parce que lui qui nous avait promis en 2017 le nouveau monde, on va aller faire de la politique autrement, là il retombe dans les vieilles tambouilles et dans la vieille politique, mais alors les deux pieds dedans et les deux pieds en avant. Il y aura bien des gagnants, qui va gagner ? Ah mais il y aura bien des gagnants, ça c'est les électeurs qui le diront. Donc moi ce que je prône depuis longtemps, c'est effectivement l'union des droites, mais pas l'union des appareils politiques. Parce qu'on voit bien que ces appareils politiques-là, plus personne ne s'y retrouve. Il faut l'union des électeurs de droite, il faut que les droites se retrouvent dans une personne qui va personnifier, qui va incarner cette droite, cette droite, j'entendais tout à l'heure juste avant de rentrer sur le plateau en Espagne, la maire de Madrid, cette droite un peu décomplexée, cette droite qui s'assume. Je pense que les Français, ils ont envie d'avoir quelqu'un en face d'eux qui leur parle cash, qui n'a pas peur d'employer les vrais mots et qui leur dise ce qu'il va faire et qui fait après ce qu'il a dit qu'il allait faire. Une de vos formules favorites, c'est la droite molassonne, vous battez vous de contre. Ah oui, moi la droite molassonne ou la droite tiédasse, ce n'est pas ma tasse de thé, effectivement. Je pense qu'il y aura quelques thèmes qui seront incontournables dans cette campagne, effectivement. La sécurité, ou plutôt l'insécurité et pas le sentiment d'insécurité, parce que l'insécurité est bien présente. Ce sera évidemment un de ces thèmes-là, comme l'immigration en sera aussi, et comme la lutte contre le terrorisme sera également un de ces thèmes-là. Pour l'instant, vous restez. Les thèmes régaliens, qui soient un peu le point faible d'Emmanuel Macron. Alors là, il met les bouchées doubles en soi. Pardon, ça ne l'a pas empêché de gagner en 2017 alors que l'attentat de Nice... Ça ne l'a pas empêché de gagner en 2017, sauf qu'il n'avait pas un bilan en 2017. Il a incarné la nouveauté. Il a incarné, justement, ce que je disais tout à l'heure, ce nouveau monde. Mais pas sur les questions régaliennes. Non, mais du coup, aujourd'hui, il a un bilan. Ça fait quatre ans qu'il est président de la République. L'insécurité explose en France. Je vais vous donner un chiffre, quand même, plus 81% de vols avec violence sur le premier trimestre 2021. C'est énorme. Les Français, ils se rendent bien compte quand ils sortent de chez eux. À Paris, maintenant, on a des tirs de mortier à Paris. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte ? Avant, on disait que c'est dans les banlieues, c'est les territoires perdus de la République. Aujourd'hui, ça arrive dans toutes les grandes villes. À Valence, cette semaine, à Romand-sur-Isère, à Béziers, on a eu une attaque de policiers encore la semaine dernière qui, justement, sont tombés dans un événement. Ce qui m'intéresse, c'est que, justement, les Français votent pour leurs idées et pas pour un parti politique. Le jour où les Français voteront vraiment pour quelqu'un qui incarne leurs idées, là, on pourra vraiment démarrer une nouvelle ère politique, si j'ose dire. Après, moi, je m'en fiche que ce soit incarné par l'un ou par l'autre, ou l'une ou par l'autre. Ce n'est pas le problème pour moi du moment que cette personne-là incarne cette vraie valeur et ce vrai respect, cette vraie protection de la France. La France aujourd'hui, le délitement de la France aujourd'hui, ce n'est pas un mot, c'est une réalité. Il faut agir, c'est urgent.